Il y a eu trois défections. Trois défections, c'est important, ça peut couler au festival. Mais ça ne l'a pas coulé. La défection d'abord, c'est lié aussi essentiellement au décès des artistes. C'est de jusqu'à 20% des cas de force majeure. Quand Hassan Kame devait assurer l'ouverture avec ses 50 amants, son collègue musicien avec qui il a partagé la scène plusieurs fois est parti. Il ne peut plus être là. Donc il a dû être remplacé. Ensuite, Roda Scott nous a réclamé un instrument qu'on appelle l'orgamone. Ça n'existe pas en Afrique, pas au Sénégal. Et dans le contrat, c'était bien spécificé qu'on n'en avait pas. Elle a tenu pour résister le contrat. Elle a dit que c'était de notre faute. Si on arrête le contrat, ce n'est pas de notre faute. Dans le cas de force majeure, on ne l'a pas. Elle est d'accord pour rembourser le cachet qu'elle a conçu. Elle a reçu l'intégralité de son cachet. Mais c'est des caprices de vieilles dames, de vieilles dames, de musiciennes. Bon, voilà. Donc, qui veulent nous... En pensant peut-être que l'Afrique, on ne peut pas s'en tirer comme ça. Non. Les avocats étaient dessus et puis, bon, il a accepté de rembourser. Aujourd'hui, vous songez à améliorer peut-être l'organisation de la prochaine édition. Oui, c'est ça. Parce que je pense qu'on devrait être extrêmement indulgent envers le projet Saint-Louis-Dal. Qui est en train de se restructurer. Avec le cabinet Itofi-Ducie, on est en train de revoir le fonctionnement, l'administration du festival, le véhicule du festival qui va être une fondation. Une fondation à terme qui va être une fondation d'utilité publique pour permettre à ceux qui investissent vraiment de faire des déductions d'impôts par rapport aux finances que nous recevons. Donc, le fondation va être de 100 millions, certainement. Et le quart va être immédiat à la constitution. Et tous ceux qui veulent venir, notamment le syndicat d'initiative, pourraient peut-être se faire partie de cette fondation-là. avec les anciens membres d'abord de Saint-Louis-Dal. Merci, Président. Merci.